bonjour à tous et bienvenue aux abc du beatmaking dans la vidéo d'aujourd'hui on va découvrir un nouveau vst de chez united plugin créé par soon device digital c'est le plamen une distorsion multi bandes pouvant émuler différents types de saturation sur cinq bandes c'est vraiment un excellent petit vst que ça soit pour les groupes les instruments comme pour le mastering si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo pensez à vous abonner à liker à partager un maximum les vidéos sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à laisser vos commentaires à lâcher votre meilleur pouce bleu et si vous souhaitez soutenir la chaîne vous trouverez dans la description de la vidéo des liens affiliés pour pouvoir acheter vos vst et banque de son tout en soutenant la chaîne tout à fait gratuitement et si vous souhaitez aller un peu plus loin et m'offrir un petit tips ou un petit café il ya un lien paypal dans la description de la vidéo si vous souhaitez avoir toutes les informations sur le vst plamen vous pouvez aller directement sur le www unitedplugin.com vous choisissez le vst plamen il ya une grosse publicité dès qu'on arrive sur le site puisque c'est le dernier vst sorti en prix de lancement il est à 19 euros donc c'est vraiment une bonne occasion ensuite il passera à 89 euros et en fait le vst plamen se présente comme ceci ça va être une distorsion à cinq bandes sur chacune des bandes vous allez pouvoir gérer les solos et mute pour entendre vraiment ce qui se passe au niveau de la bande vous avez un petit switch qui va vous permettre d'avoir un boost et une compensation de gain sur la bande en question et enfin vous allez pouvoir gonfler le gain de chaque bande gérer la sortie de chaque bande et choisir différents types de saturation les consoles anglaises américaines allemandes magnétiques pour simuler tout ce qui est magnéto à bande et enfin clipping bref c'est un vst qui est relativement complet pour ce qui est de la saturation on a la possibilité de faire de l'oversampling et on peut choisir d'être soit en phase linéaire soit en analogique avec un filtre analogique à 6 octaves par db plus un petit limiteur en sortie de vst à ceci on va avoir bien sûr un input général le dry wet on va pouvoir ajouter du flowing flotteur directement grâce à ce petit potentiomètre et enfin on a le potentiomètre de sortie donc le vst est très simple très bien fait hyper complet il va fonctionner au format vst2 vst3 sur mac comme sur pc et au format ax pour les gens qui travaillent sur pro tools vous allez pouvoir aussi retrouver le vst directement sur plugin boutique pour ceux qui ont un compte vous aurez tous ces liens dans la description et un lien affilié pour plugin boutique et pour ceux d'entre vous qui se posent pas mal de questions sur le beat making et sur la musique en général et qui suivent mes vidéos dans la description de la vidéo pensez à aller rejoindre le discord on s'entraide il ya une petite communauté relativement sérieuse bref passez nous faire un petit coucou ça sera toujours très cool et on pourra vous aider si vous avez certaines difficultés maintenant on va aller voir le vst plamen directement à l'intérieur de reason 12 donc là on se retrouve dans la petite session que j'avais créé pour pouvoir vous présenter le vst serato sample version 2 donc j'avais créé un petit morceau de boom bap qu'on va se réécouter et dessus j'ai utilisé le plamen sur le bus master sur le bus de drum et sur ma basse pour pouvoir gonfler un peu le son donc déjà on va se remettre le morceau en tête qui donnait ceci 1 1 1 1 1 1 voilà c'est un petit morceau façon bomba si on se met les drums en solo et qu'on ouvre le plamen on va se retrouver avec ce vst alors en haut à gauche vous allez pouvoir accéder directement aux presets donc vous avez différents types de presets qui ont été créés par des ingé-sons il y en a que ça soit pour les 808 les drums les guitares les voix un peu tout ce que vous voulez les synthétiseurs puisque vous pouvez mettre le vst aussi bien sur des instruments que sur des groupes ou des bus ensuite vous allez avoir un switch qui va vous permettre soit d'être en phase linéaire pour éviter les problèmes de phase ou alors d'être en analogique et donc là vous allez avoir au niveau des différents points de crossover un filtre à 6db par octave il ya un petit limiteur qui est en sortie de vst ensuite vous avez un oversampling qui peut aller jusqu'à x8 le bouton on off juste en dessous vous allez avoir le gain d'entrée un dry wet pour pouvoir faire du processing parallèle un tape pour wing pour pouvoir émuler la déformation de la bande quand vous utilisez la distorsion magnétique et enfin le volume de sortie pour bouger les crossovers il suffit simplement de prendre la petite barre de chaque point de crossover et de le bouger directement avec la souris comme vous le souhaitez simplement que vous déterminez votre largeur de bande juste en dessous donc vous allez avoir la bande 1 2 3 4 et 5 avec sa couleur sur le graphe ici là j'ai mis mes drums en solo si je remets lecture comme vous pouvez voir vous allez avoir une couleur qui va correspondre pour chacune des bandes bien sûr si vous vous mettez en solo vous allez avoir la couleur de la bande en solo plus la couleur générale de l'ensemble du son qui passe par le vst en bleu ici ok sur chaque bande vous avez un mute un solo AGC boost ça va être en fait un boost avec une compensation de gain donc qui va vous donner un grain encore plus entre guillemets analogique le son va être beaucoup plus crade mais compensé pour pas que le son soit trop violent non plus après vous allez avoir le gain d'entrée le gain de sortie de chaque bande le bouton mojo pour ajouter la chaleur dont vous avez envie quand vous double cliquez sur chacun des boutons vous pouvez rentrer directement une valeur numérique comme vous le souhaitez et ici vous allez avoir un vous avez le choix en cliquant directement sur British donc comme les consoles anglaises, consoles américaines, consoles allemandes, bandes magnétiques ou clipping donc vous avez différents types d'algorithmes sur chacune des bandes rien ne vous empêche de mélanger l'ensemble et ensuite ça va vous donner votre son vous pouvez écouter chaque bande en solo ou muter les bandes comme vous le souhaitez bref c'est assez flexible et en dessous vous avez le vumet d'entrée et le vumet de sortie bien entendu dès qu'on va se mettre en phase linéaire ça va augmenter ça va créer un effet de latence donc pensez bien ici sur Rezone il est juste devant à mettre la compensation de délai lorsque vous utilisez le mode phase linéaire donc ça va consommer un peu plus de ressources processeurs en phase linéaire et ça va induire une légère latence qui peut être compensée vous avez cette option normalement sur toutes les dos du marché à l'heure actuelle donc là si on écoute ce que ça donne si par exemple je mets la partie vraiment basse fréquence en solo on va entendre que le bas mais vu que c'est un filtre à 6db par octave puisque là je suis en mode analogique je vais entendre la fin ici après on peut changer de voix là je suis dans la partie aiguë ensuite suivant le crossover je vais entendre plus ou moins de son d'accord après si je pousse c'est parti c'est parti c'est parti ensuite c'est à vous de faire cadrer un peu le son comme vous le souhaitez mais comme vous voyez c'est vraiment très très simple d'utilisation donc si je mets le trail à fond on va avoir le son avec l'effet complet sur l'intégralité du son je mets le plugin en bypass donc là on a le son naturel et le son avec la distorsion et le wooing donc après là je suis sur un son boom bap donc j'ai donné un petit grain un peu crade et ça reste relativement propre si on passe sur la basse je vais mettre le vst de distorsion en bypass ça me donne ceci qui ou e ou Si je veux refaire, ressortir mes médiums, là si je mûle ça, on entend que la partie médium du son. Dans les aigus, on n'a pas grand chose. Ensuite, on dose en fonction de la distorsion qu'on a ajoutée, son naturel et le son avec la saturation. Ensuite, sur le bus master, bien sûr, il ne faut pas non plus en abuser, puisqu'à chaque fois qu'on place une distorsion sur un élément, il ne faut pas oublier que déjà ça rajoute de la saturation. Donc au final, plus on rajoute de saturation, plus le son déjà va être compressé. Si on en rajoute en plus sur le bus master, ça va encore rajouter de la saturation. Donc il faut quand même faire attention au dosage qu'on va appliquer. Donc là, le bouton dry-wet va être particulièrement utile. Si je le coupe, je le remets. Sous-titrage ST' 501 donc après pensez bien quand vous faites vos réglages vu que ça va booster le son après faut penser à compenser pour que quand vous faites votre écoute vous ayez uniquement le retour du son avec les modifications et pas juste un boost de son élevé pour bien entendre ce que le vst fait quoi on regarde par rapport aux fumettes la joue n'est pas non plus énorme sur sur l'ensemble du son et on 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 Donc comme vous pouvez le voir, ça a un VST relativement simple, très facile à comprendre, avec de très jolies couleurs. Ensuite, vous avez la possibilité d'utiliser la démo pendant 15 jours et vous faire un avis si vous cherchez une distorsion multibande relativement puissante et bien faite, avec des possibilités d'oversampling. Bref, c'est vraiment un excellent VST que je vous conseille. Donc comme vous avez pu le remarquer, le VST est relativement simple d'utilisation. Il va rajouter son petit cachet, le petit grain dont vous avez besoin si vous voulez rajouter une bonne petite saturation. Vous avez jusqu'à 5 bandes, ce qui est relativement utile, notamment pour le mastering, comme sur les groupes. Ensuite, sur les instruments, vous pouvez l'utiliser aussi. De toute façon, les VST qui viennent de chez United Plugin et son device digital sont de relativement bonne qualité. Si le VST vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser la démo. Et ensuite, en ce moment, au niveau du prix de lancement, il est à 20 euros. Donc profitez-en. Vous trouverez les liens affiliés dans la description vers Plugin Boutique. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut, salut et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501